une année avec l'ours josé par pito et gervais une année avec l'ours josé avec une petite dédicace de francesco pito les enfants en janvier de cette année là l'ours josé s'est réveillé beaucoup trop tôt à cause d'un très grand froid il n'arrive plus à s'endormir alors il se lève et va faire une promenade mais en février l'ours josé est toujours réveillé et il rôde dans la forêt enneigée il a très froid et surtout il a faim en mars la neige commence à fondre quelle chance il rencontre une ours qui lui dit je m'appelle josé j'ai deux oranges il y en a une pour toi si tu veux et josé répond je la veux bien merci c'est le mois d'avril et les cerisiers sont en fleurs josé dit à josé j'ai deux oursons josé répond ils ont l'air gentils en mai les poissons sont nombreux et josé pêche pour nourrir sa famille une n'est pas très habile mais il réussit à en attraper un un pas trop gros ça suffira pour aujourd'hui les orages de juin sont souvent terribles josé est un lourdeau c'est toujours lui qui arrive le dernier à l'abri il est trempé des pattes jusqu'à la tête au mois de juillet la chaleur augmente encore tous à la rivière dit josé les oursons se jettent à l'eau josé et josé laisse tremper leurs pattes comme c'est bon d'être assis au bord d'une rivière quelle chaleur en août je suis fatigué dit josé il se couche et dort un peu il faut bien que quelqu'un surveille les oursons c'est josé qu'il fait oh les jolies pommes de septembre tandis que josé et les ours sont accueillent josé se coïnfre comme un gros gourmand il n'a pas très envie de travailler quand il voit toutes ces belles pommes à croquer ça y est octobre est là le vent souffle les feuilles tombent il faut bientôt penser à chercher un endroit pour se protéger du mauvais temps c'est l'automne et là et l'année arrive à sa fin ils se sont mis en route il fait froid le brouillard est tombé sur le mois de novembre il faut trouver une grotte dit josé j'espère que ce sera une belle grande grotte les petits ont besoin d'un endroit pour dormir dit josé en décembre la neige est tombée josé a trouvé une belle grotte pour josé et lui et une plus petite juste à côté pour les oursons ils se sont tous endormis bien au chaud cette fois le froid ne réveillera pas de pas josé bonne nuit